Général, bonjour, ça va ? Rencontre au sommet hier à Maï-le-Camp pour les armées de terre françaises et britanniques. Les deux chefs d'état-major sont venus tirer les conclusions de l'exercice binationale Flandre qui mobilise 1500 soldats depuis le 23 juin dernier. Objectif de l'exercice, rendre compatibles nos systèmes d'information et de communication indispensables pour se comprendre et mener à terme des opérations conjointes. Je crois bien honnêtement que cet exercice est positif, il nous permet de travailler ensemble et il nous permet surtout de voir ce qu'il reste à faire. C'est un point de départ. Rendre nos systèmes et procédures compatibles, c'est le travail de la cellule de transfert de l'information qui fait office d'adaptateur entre nos deux systèmes. Le challenge maintenant sera d'automatiser les conversions de nos messages pour gagner toujours plus de temps dans la transmission des informations. Grâce à cette cellule, nos deux armées se comprennent et deviennent interopérables. A cela s'ajoutent d'excellentes relations. Cette coopération devrait se montrer efficace. Le général Peter Wall, chef d'état-major britannique, s'est ensuite rendu au centre d'entraînement aux actions en zone urbaine à Sisson. Il a constaté le réalisme de cette ville reconstituée d'une capacité de 5000 habitants. J'ai vu quelques soldats britanniques de la brigade 7-armes-brisade qui sont en exerce à l'exercice de Flanders, au sud de l'Epenay. J'ai vu quelques d'entre eux entraînent ici et ils comprennent clairement l'amélioration de cette facility. Le sommet du 2 novembre 2010 a renforcé la coopération militaire entre nos deux pays. Flandre 2011 marque le début d'une série d'exercices conjoints avec en point de mire la mise sur pied d'une force interarmée projetable. Sous-titrage Société Radio-Canada